On va encore parler d'elle. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes là pour vous moquer de ma bêtise ? Voilà Patrick Agarty, dépouillé par sa propre sœur. Elle a cambriolé presque tout le monde. Je ne suis pas le seul. Je... je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Alors, vous devez être la seule personne qui ignore encore que Catherine est partie avec ce Victor Rockwood et sa bande. Je me suis dit bon débarras. Je ne pensais pas qu'elle reviendrait me voler, nous voler, mais je suis sûr que c'était elle. Il faut qu'elle soit appréhendée et envoyée à Azkaban pour avoir volé un objet de famille, même si c'est ma sœur. Et à quoi ressemble l'objet de famille qui vous a été volé ? Un collier. Il appartenait à la première Agarty. Il est très vieux et a une longue histoire. Elle tentera sûrement de le vendre. Je pourrais tenter de retrouver la voleuse, monsieur. Vous ? Nous autres ne pouvons rien faire. C'est une mission pour l'officier Singer ou pour une autre autorité en la matière. Et puis, le voleur, ma sœur, ne frappe que la nuit, bien après votre couvre-feu. Quelle lâcheté ! Je dois y aller. Merci. Maintenant qu'il fait nuit, je devrais enquêter sur cette histoire de vol pour monsieur Agarty. C'est de l'or ? Je dois être sur la bonne voie. On dirait que le voleur a eu les yeux plus gros que le ventre. Réveillon. On dirait que le voleur a eu les yeux plus gros que le ventre. Réveillon. Réveillon. Encore de l'or. Je ne dois pas être loin. Réveillon. Réveillon. Je les tuerai tous. Les humains partent en courant quand ils me grattent. Moi, je suis tombé. Dans le jour, notre chef. Tu n'as pas pour ça. Où as-tu appris ? Je vais te faire... Trois! Réveilleux ! Réveilleux ! Est-ce possible ? Une épreuve de Merlin ? Réveilleux ! Ça m'intrigue. Réveilleux ! 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 Un niffleur ? Il ne s'agissait pas de Catherine Agarty, tout compte fait. Réveilleux ! Réveilleux ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Impossible de savoir ce qui se tapit là-dedans J'ai une bonne nouvelle, Monsieur Agarty J'ai démasqué le voleur Il n'y avait rien à démasquer Nous savons tous qu'il s'agit de ma sœur Catherine En fait, Monsieur, le voleur était un nifleur Pardon ? Vous savez, un petit chapardeur poilu Je l'ai traqué jusqu'à son repère Catherine était la seule à savoir comment s'introduire dans nos maisons Et où trouver nos trésors Mais j'imagine que... Sacré petit gredin Si vous avez trouvé le repère du nifleur Vous devez avoir trouvé mon objet de famille Je l'ai effectivement retrouvé Merci Vous n'imaginez pas ce que ça représente pour moi Catherine me déçoit, quoi qu'il en soit Mais je ne voulais pas croire qu'elle avait fait cela Grâce à vous, je sais que ce n'est pas le cas Quel monde étrange J'imagine qu'ils n'enverront pas un nifleur à Ascappon Au moins, j'ai récupéré mon objet de famille J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit L'endroit semble être assez agréable Excusez-moi, c'est moi que vous appeliez ? Tout à fait, je m'appelle Marianne Moffette Ravie En ce moment, j'ai bien de la peine À trouver un dirico en particulier Un dirico ? Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des oiseaux magiques Les moldus les appellent des dodos Et pensent que l'espèce s'est éteinte Mais c'est parce qu'ils peuvent disparaître À proximité des humains Je me fais du souci pour un grand dirico albino Surnommé Gwineira Il s'agit d'une légende locale Et les braconniers rêvent de mettre la main dessus Si j'en avais la responsabilité Je la traiterais comme une reine Et je pourrais utiliser ses plumes Pour mes créations de mode J'ai le sentiment que vous vous intéressez plus aux plumes qu'à l'oiseau Mais les braconniers sont pires Absolument Il lui arracherait les plumes et la tuerait quand elle n'en aurait plus Je ne parviens pas à la sauver Et j'ai peur que les dirico ne me fassent pas confiance Car j'ai passé du temps près de leur repère Je vais me mettre en quête d'un grand dirico blanc alors Oh merci Oh ces magnifiques plumes Et elle serait en sécurité Une dernière chose Elle semble passer ses journées cachées Je ne la vois que la nuit J'espère que vous pourrez la sauver Vous risquez de devoir courir Parfois je me demande si elle considère les courses poursuites comme un jeu J'imagine que je devrais attendre Gwyneira Elle n'apparaît que la nuit apparemment J'imagine qu'il faut prendre le remettre J'imagine qu'il faut ingenier J'imagine qu'il avanzait Je t'avais vu C'est-ce que j'imagine que ce n'est pas J'imagine qu'il y a plume Ch sie Ce doit être le repère de Dirico dont Miss Moffett m'a parlé. Où est Guinehra ? Je l'ai eu. Je dois en informer Miss Moffett. Je me demande qui est venu. Oh, bonjour. Vous avez pu retrouver Guinehra ? Miss Moffett, j'ai attrapé Guinehra. C'est incroyable ! Elle vous a donné du fil à retordre ? Ce n'est pas difficile quand on sait comment s'y prendre. Oh, ne soyez pas si modeste. Eh bien, je peux la récupérer ? Bien sûr. Oh, vous êtes trop aimable. Son plumage est sublime. Oh, je vais fabriquer de superbes tenues avec ses plumes. Et je lui offrirai une belle vie, bien sûr. Je vous suis reconnaissante de m'avoir ramenée Guinehra. Je vais la protéger et éviter de trop utiliser ses plumes. Tu es à moi à présent, demi-guise. Bombardardard ! Bombardardard ! Bombardardard ! Ha ! Bombardardard ! Bombardardard ! Bowlas ! Demhões ! Grsorry. Fin size ! My sinful palavra ! Soul wounds ! Marshall ! Sous-titrage ST' 501 On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. Bonjour, madame. Tout va bien ? Depuis que Rococo s'est enfui, je suis inquiète. C'est mon nifleur de compagnie. C'est terrible de perdre un petit compagnon. Merci, ça me touche. Je l'ai depuis des années. C'est un compagnon si charmant. Pendant notre balade quotidienne, l'autre jour, au sud d'ici, on est tombé sur la cachette d'Henrietta. Apparemment, Henrietta était une recluse paranoïaque. Elle a rempli son château de pièges pour empêcher d'éventuels voleurs de lui dérober ses biens. Alors qu'on s'en approchait, le soleil a fait briller un objet à travers une fenêtre. Et avant que je puisse réagir, Rococo était parti. Je me fais un sang d'encre. Mais je ne m'approcherai pas de cette maison. Et encore moins des serpents cendres qui rôdent dans les parages. Pourquoi Henrietta ressentait-elle le besoin de protéger sa maison comme elle l'a fait ? Henrietta était une baronne qui a fait un bon mariage. Plus d'un, d'ailleurs. Son immense richesse l'a condamnée à une vie... de méfiance et de solitude. Plus elle était riche, plus elle avait peur de perdre ses richesses. C'est pour ça que la cachette est remplie de pièges. Même sa famille n'a pas voulu essayer d'y entrer pour récupérer sa fortune. Pourquoi n'allez-vous pas chercher Rococo vous-même ? La cachette d'Henrietta est déjà dangereuse. Mais avec les serpents cendres qui rôdent autour, je tiens beaucoup à Rococo. Mais je tiens encore plus à la vie. Je vais essayer de retrouver Rococo. Oh, c'est vraiment très gentil. Mais ne vous approchez pas de la cachette. C'est trop dangereux. La personne qui le trouvera dans la cachette sera bien récompensée. Et les trésors d'Henrietta seront à sa disposition. Cela ne devrait pas la déranger. Qu'avez-vous à vendre ? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Cette cachette m'intrigue. Je devrais peut-être enquêter et voir si je trouve Rococo. C'est trop dangereux. Sous-titrage ST' 501 ... Ce doit être le château dans lequel le niffleur de Miss Kofi a dit... ...des serpents-centres. Je ferai mieux de les contourner... ...ou je peux peut-être les affronter. Qui est là ? Je pense que c'est l'élève qui a mis les retrait de Wend. C'est bien reconnu de l'Urloia. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici ? Si je trouvais les trolls dangereux, je serais impressionné. Tu vas le retirer. Réveilio. Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Bombardant ! Procure go ! Action ! On va ! On va ! On va ! J'espère que les serpents-centres n'ont pas fait de mal à Rococo. Par Merlin ! Où suis-je ? Où suis-je ? Mais la hausse stable. Bien voilà, tu vois, vous parles de le barrier ! Bien, allez ! Un s commerçant ! C'est bon ! Qu'est-ce qui se passe aussi ? C'est bon ! Des pièces. Et voilà. Des serpents cendres. Y'a plein de butins à peu plaisir. Je n'ai pas peur du noir. On peut dire ça. Tu n'aurais pas du tout. Tu n'aurais pas du tout. Qu'est-ce que tu fais ? Alors comme ça tu sais pas. Et tu n'auras pas de l'argent. Et tu n'auras pas de l'argent. Et tu n'auras pas de l'argent. Enfin, l'argent. Mais c'était le nôtre. Qu'est-ce que tu fais ? Des tâches. Je n'ai jamais fait une solution. Tout ça, pour moi. Ne bouge plus. Je savais que je te trouverais. Combien de l'argent. Tu essaies de me surprendre. Mais tu ne m'auras pas. Lève-toi et bâle-toi. Viens, arrête ! Bombardons ! Tu vas me regretter. Tu vas me regretter. Bombardons ! Si tu recommences, je t'écrasserai comme un... Quand Sébastien apprendra ça... Un serpent-cendre... Ces pièces ont dû être perdues par lui. Je devrais suivre les pièces pour retrouver ce niffleur. Réveillon ! Arrêtez-vous ! Est-ce qu'il y a des effets d'une tête ? Ces pièces ont dû être perdues par le niffleur de Miss Kofi. Réveillon ! Il y en a d'autres... Avala ! C'est bon, Mata ! Sous-titrage Fanta ! Je ne sais pas jusqu'à ce que tu te m'entendes. Je te prends vraiment. Je suis censé être impressionné par ce que tu as. Tu m'en rendras avant d'avoir l'achever. Excellent ! Vous avez utilisé la magie noire, hein ? Ne fais pas peur pour autant. Je t'en ai tant. Vite la pion ! Vite la pion ! Ah. Je t'en prie unan ! Ah ! Donc… Tu n'es plus de tirs de poids pour lesères évolutionnaires. Attends. Le lui-même ! Excusez-moi ! Je ne sais pas si je fais pas de base. Qu'est-ce que tu as fait ? Petrificus, tout le monde ! Merci. Excusez-moi ! Qu'est-ce que tu as fait ? Petrificus, tout le monde ! Mais laissez-moi ! Petrificus, tout le monde ! Attends ! Déclai ! Oh ! Attends ! Non... C'est parti ! Résilibrer ! Arrête ! Attends ! Bonomnia ! Tu ne peux pas s'éteindre. Tu ne peux rien apprendre à ça. Un serpent-cendre. Des pièces. Ce nifleur a laissé des traces de son passage. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de carte au trésor ? Une sorte de carte au trésor ? Une sorte de carte au trésor ? C'est parti. 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 Desains. Dire que je n'ai personne avec qui partager ma victoire. Réveillon. C'est quoi là ? Arrête ! Bombata ! Ça sent les ennuis. Réveillon. 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 Ça a fonctionné. Et voilà le trésor Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501